Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai terminé hier. Alors, finalement, je n'ai fait que le pop-up qu'on a fait ensemble. Et puis, j'ai installé, parce qu'il ne me restait pas beaucoup de photos, alors je disais, qu'est-ce que je vais faire? Un autre à bas, un peu sur le dessus. Alors, vu que j'avais trop d'espace, finalement, pour mettre les photos avec deux pop-ups ou deux interactions, donc j'ai celle-ci. J'ai mis une photo ici. J'ai mis une petite bande ici avec un journaliste. Je ne mets pas toujours la pochette, le sachet, parce que là, je ne voulais pas cacher tout ça. Le sachet, j'aurais caché. Et puis, ici, j'ai tout simplement mis un rabat ici. J'ai deux photos. J'avais un aimant que j'ai mis ici, donc j'ai maté dessus ici, plus large que l'espace qui reste entre les photos. Ensuite, j'ai collé les photos tout simplement ici. Un petit peu, puis là, tu dois mettre la signe. Est-ce qu'il y a une face, ça va passer? Ici. J'ai maté mes photos, toujours sur du papier. Ici, c'est le papier craft. Puis, j'ai un aimant qui ferme comme ceci, puis ça ferme comme ceci. Sur le dessus, c'était… Je ne voulais pas mettre une photo avec des personnages, donc j'ai mis un certain Noël, parce que c'est quelques Noëls, finalement, au fil des ans. Bien, au fil des ans, il n'y en a pas plusieurs. Il y en a d'autres photos de Noël, mais elles sont dans d'autres albums, comme je dis depuis le début. Puis, ici, bien, j'ai une bande. Alors, comme je vous le disais, ici, on ajoute des décorations. Alors, sûrement, je vais faire un petit enrangement ici, des petites décorations. Vous allez voir ça à la fin dans le dévoilement. Vous l'avez déjà vu. Alors, ça, c'est terminé. Donc, ça fait une page qui n'est quand même pas trop épaisse. Si on regarde la première, qui est incroyablement épaisse. J'ai mesuré environ 5,5 cm. Ça commence à être beaucoup. Alors, à cause de ça, j'ai décidé que l'idéal, ce serait que je fasse… Parce qu'avoir 4 pages comme ça, ça va faire une tranche de 20 cm. Ça ne rend juste pas de bon sens. Donc, j'ai décidé que j'étais pour faire 2 albums séparés. Donc, tombe 1, tombe 2. Alors, j'ai tout ça ici. Quand j'étais plus jeune. Et puis, des Noëls, tout ça. Puis, ensuite, je continue les autres catégories dans le deuxième… Ça va être 2 autres pages, finalement, qui vont être dans le tombe 2. Alors, ici, j'ai toujours mes photos que je voulais garder ici pour l'intérieur du couvert. Ici, peut-être, je ferais juste une pochette. Si jamais il veut mettre des choses, il y a des documents, des papiers, des bulletins d'école, des choses comme ça. Des photos de plus tard, après, celles que moi, je n'ai pas, finalement, que lui a peut-être pris. Alors, il pourrait les ajouter s'il le veut. Donc, ça, c'est terminé pour le tombe 1, finalement. Alors, ensuite, comme ça, je mets ça de côté ici. Alors, même si j'ai juste 2 pages, il va falloir qu'il y ait un bon espace entre les 2 pages à cause de la page qui est sur 1 cm. Alors, c'est ça qui arrive quand on fait pop-up par-dessus pop-up, puis une autre interaction, puis des gros goussets, puis c'est ça que ça donne. Alors, là, la prochaine page, alors là, je suis rendue dans une autre catégorie. Donc, j'ai séparé les photos. Alors, ici, j'ai 6 photos. Donc, je vais avoir une interaction ici avec 6 photos. J'ai déjà mis des photos sur la carte. Alors, j'ai refait... Oups, excusez. J'ai cassé ma bande ici, l'attache à la tranche. Et puis, ici, j'ai la carte qui va aller dans la page pochette. Puis, j'ai déjà fait la carte ici pour la double eau de page, puis j'ai déjà des photos à l'intérieur. Alors, déjà là, j'élimine 2 sous-catégories dans la catégorie. Donc, ici, je vais faire la page. Donc, ça fait que c'est très bien. Alors, ensuite, il va me rester 4 photos pour une petite interaction sur le dessus. Rien de compliqué. Et puis, j'ai 2 petites photos ici que je vais mettre probablement dans le couvert avant du tombe 2. Alors, moi, c'est la façon que j'ai pensé faire ça. Donc, alors ici, j'ai mes 6 photos. Alors, moi, mes 6 photos, il faut qu'elles soient à peu près, d'ailleurs, elles ne sont pas tout à fait toutes la même largeur. Je pense que je vais toutes les recouper quand ce sera le temps de les installer. Parce que... J'ai mis les 2 petites photos. C'est ici que j'avais mangé. Je dis qu'est-ce que c'est ici. J'ai mangé des papiers. C'est à l'écran. Ici, excusez. J'avais 2 bandes ici. Je pensais que c'était des chutes. Puis, finalement, c'était pour mettre les photos. Alors, ici, quand j'ai pris la plus petite de toutes, je vais couper les petits bouts, parce que ça allait avoir toute la largeur. Alors, j'ai la hauteur de ma photo. Et puis, la largeur ici, il faut que 2 photos se contiennent à l'intérieur. Donc, ici, je vais avoir un soupli. Je vais probablement l'enlever après coup, comme ça. Donc, ça allait avoir ces 2 bandes-là. Alors, il va y avoir 2 photos ici, 2 photos ici, puis il va y en avoir 2 au centre qu'on va mater aussi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai installé mon rabat avec un petit cousset de 1 mm. C'est tout. Parce que c'est un pop-up qui est placé de part et d'autre. Du pli. Alors, j'ai fait juste 1 mm. Parce que j'ai du papier 300 grammes. Puis, Kraft en plus, c'est encore plus épais. Alors, j'ai fait un petit mm, juste pour que ça se plie bien. Je vais mater les deux. Alors, ici, j'ai arrondi des coins. Comme toujours, j'ai fait un petit peu moins large ici. Ça va être amplement large pour l'interaction que je vais faire. Alors, j'ai mater les deux fonds comme ceci. J'ai déjà installé mon fermoir avant de mater ici au fond. Si jamais vous l'oubliez, c'est pas dramatique. Vous ajoutez une petite bande ici, puis ça fait bien genou aussi. Pourvu que ça embarque pas sur vos photos. Puis, ça n'encombre pas dans un pop-up non plus. Alors, ça, c'est ma base. Alors là, c'est un petit pop-up. Je l'ai déjà fait une fois, mais je pense pas l'avoir fait en tuto. Parce que je le trouvais compliqué, finalement. J'ai regardé, puis c'est pas si compliqué que ça. Alors, j'ai décidé de le faire. C'est un pop-up de tannu créative. Alors, c'est l'idéal pour quatre photos. Et puis, vu que j'ai une page tellement haute ici, que les photos vont être à peu près ici. Elles vont se pousser comme ça. Donc, on va voir les deux autres au centre ici. Alors, c'est ce que ça donne. Probablement, vous l'avez déjà vu. Alors, ce que vous allez faire. Moi, j'aurais voulu l'avoir plus grand, mais bon, c'est peut-être un peu difficile à calculer. On va voir l'espace ici un peu plus grand, parce que j'ai peur que ça fasse bien lourd, puis ça va être plié. Mais j'ai du papier trop... Non, j'ai pas du 300 grammes ici. Prenez pas du trop épais, parce que quand c'est plié comme ça, des petits plis, puis on ajoute une carte à l'intérieur, alors ça va être difficile à coller. Ça va vouloir déchirer. Alors, moi, j'ai du 176 grammes. Alors, elle est peut-être avec du 200 grammes maximum. Alors, j'ai un carré ici de 8 cm par 13 cm. Alors, 13 de large, 8 de haut. Oh, 9. Excusez-moi, c'est 9. Est-ce que c'était bien 9, ça? Alors, 9 par 13. Alors, ce qu'on fait... Alors, sur le côté qui est petit, on se fait deux marques. Une marque à 2,5 cm, une à 5, un pouce, un pouce. Sur l'autre côté ici, on fait la même chose. 2,5, 2,5 cm. D'accord? On va faire les lignes de pli là-dessus. Alors, moi, je l'avais déjà fait. Je me suis dit, il est trop compliqué. Mais là, bon, on évolue dans la vie, puis les choses qu'on pensait impossibles deviennent possibles. Alors, finalement, j'ai trouvé qu'il était très simple. Alors, je vais probablement le faire plus souvent. Je le trouve bien mignon. J'efface mes marques ici. Alors là, j'ai mon petit morceau ici que je vais utiliser. Donc, on est comme ceci. D'accord? Alors, ce qu'on va faire ici, on va se faire une marque à A. Alors ici, j'ai mes carrés ici et ici, j'ai le grand rectangle qui n'a rien encore dessus. D'accord? Alors, c'est celui-là sur lequel on va travailler. Je m'assure que ce soit bien correct. Parfait. Donc, ici, sur le côté ici, on va faire, sur le pied, ok? On fait une marque à 2,5 cm. Ensuite, c'est 1,5 cm. Je crois bien. 1,5 cm. Ensuite, un autre 2,5 cm. Puis, il vous reste 1,5 cm avant d'arriver au piqué là. Comme vous voyez bien. Je vais vous récapituler jusqu'à maintenant. Alors, on a notre morceau 13 par 9. On a fait une ligne de pliure, deux lignes de pliure ici à 1 pouce ou 2,5 cm du bas. Puis, la même chose sur le côté ici. Je pense que vous voyez comme ça. Comme ça, on voit bien. D'accord? Alors, sur la ligne de pliure ici, on se fait une marque à 2,5 cm. 1,5 cm. 2,5 cm. Puis, il nous reste 1,5 cm. D'accord? Alors, à partir de là, on va faire des lignes verticales. Des plis verticales. Alors, là, moi, je ne suis pas sur le côté. Mais bon, comme ça. Ici. Ici. Puis, ici. Ensuite, en haut, on fait la même chose dans le petit rectangle qui est un petit peu plus grand que les quatre points. On fait la même chose. Alors, on calcule 2,5 cm. Puis, il va rester 1,5 cm. Alors, 2,5 cm. On fait la ligne ici aussi. On va faire jusqu'au bout, là. Ça, c'est la compréhension. Donc, ce qu'on veut garder, finalement, c'est tout ce qui a les plis ici et ici. OK? Pour tout de suite. On va... Donc, on va enlever tout ce qui reste ici. On garde tout ce qui est 1 pouce ou 2,5 cm de haut deux fois. Même chose ici. Donc, on enlève le rectangle qui reste ici avec le ciseau. Parce que maintenant, ce n'est pas trop compliqué. Ensuite, ce qu'on fait. Alors là, ici, vous avez remarqué qu'on a 2 carrés ici, 2 carrés ici, 2 carrés ici et 2 carrés ici. Alors, ces 4 surfaces-là, on va se trouver à faire un V. Un V comme ça, un V comme ça, un V comme ça, puis un V comme ça. D'accord? Alors là, tout ce qu'on a à faire, finalement, c'est de... Si vous avez une marque, ici, sur votre planche à rainures, alors vous allez placer la pointe où est-ce que c'est que le carré à rainures. On fait une diagonale comme ceci. On tourne. On continue la même chose dans l'autre sens. C'est supposé donner un vrai 90 degrés ici. Même chose avec lui ici. Donc, je place ici. J'aligne le haut du carré ici. Je remets ici. Le haut du carré ici. Même chose ici. Je commence ici. Même chose comme ça. Je ne peux pas me dire ici. Il faut vraiment être vis-à-vis, sinon vos angles ne sont pas bons. Comme ça. Puis, alors celui-là, ici, le dernier, on va le construire et le faire jusqu'en haut. Alors, celui du coin ici, on a fait lui. Vous pouvez faire le grand X ou le lit. On va l'enlever de toute façon. Ça, après. Et tout comme ça. Puis, il me reste celui d'en haut. Il faut vraiment être sur le coin. Que ce soit des vrais angles de 90 de lignes. Comme ça. Puis, comme ça. Donc, je me retrouve avec triangle ici, triangle ici, triangle ici et triangle ici. D'accord? Alors, vous voyez, on a tout ce qui est carré de 2,5 cm à une ligne de pliure dans le sens pour former un grand triangle. Alors, ce qui est ici, ce qui reste ici, on l'enlève. Alors, on coupe ici, ici, on l'enlève carrément. où je m'approche souvent pour vous montrer parce que de loin, vous n'allez absolument rien voir. Comme ceci. Alors, j'efface mes marques. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier côté montagne sur tous les V. ce qu'on peut faire, c'est de plier d'emblée les deux lignes comme ça, qui sont centrales, comme ça. Ensuite, c'est plus facile. Alors, vous allez vous rendre comme ceci. Vous vous rendez vraiment sur le coin, sur le coin, puis assurez-vous que c'est bien égal peut-être que vous auriez un petit peu d'ajustement à faire si jamais ce n'est pas tout à fait. On a lui. On a lui ici. Je vais plier du côté montagne. Ensuite, on va ajuster. Alors, j'ai plié comme ça. Je pense que lui, il va aller dans l'autre sens. Alors, il va aller dans l'autre sens comme ceci. Alors, lui, elle est là. Lui, il va aller comme ceci à l'intérieur. Je vais le faire ce qu'il faut. Plier comme ceci. Puis, voilà. Celle-ci, celle-ci. Donc, lui, il va se trouver à complètement descendre comme ça. Alors, pendant que vous l'avez comme ça dans les mains, en allant tout pressé, assurez-vous que vous avez bien un angle de 90 degrés. Donc, ça veut dire que si vous placez ici votre mesure à 1 pouce ou 2,5 cm, il faudrait que l'autre arrive vis-à-vis de la ligne. Sinon, vous pouvez le modifier un petit peu. Vous mettez bien droit vis-à-vis, vous tenez tout ça. Là, vous allez aller presser. pour que ce soit vraiment angle droit ici, au centre. Ici, on fait la même chose. On plie le bout. Comme ça. On va faire encore la même chose. Angle droit en haut sur le côté. Parfait. Plie le bout. Je prends ce que ça. Alors, vous avez ceci. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est que celui qui est... je vais le replacer dans le bon angle pour... C'est ça la difficulté, finalement, c'est de comment le placer. Alors, vous voyez, ça donne ceci. Puis ici, vous avez un petit triangle qu'on va coller ici. Alors, pour le moment, ce qu'on voit, c'est ceci. Alors là, vous n'avez pas le triangle. Il faut que vous tourniez lui dans l'autre sens, par-dessus. Donc, il va plier dans l'autre sens comme ça, ici aussi. Comme ça. Et comme ça. Alors, encore là, on se place pour voir si on est bien en bon angle de 90 degrés. Au principe, ça devrait, si on l'a fait comme il faut tout à l'heure. Ici, je n'ai pas tout à fait... Non, oui. Alors, voilà. Alors, ça nous donne ceci. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai l'autre. Mais c'est la même chose, de toute façon. Vous avez deux fois la même chose. Alors, le petit triangle qui est ici. OK. On met la colle. Alors, moi, il se trouve être en bas. L'autre est en haut. Mais ça revient au même. C'est juste que j'ai probablement tout tourné dans l'autre sens. Alors, j'ai mis de la colle ici où est-ce que j'ai fait mon petit zigzag. Là, on plie tous ensemble puis on le colle. Même chose ici. Alors, le petit triangle est sur le coin ici. On va garder. On va coller ici. Voilà. Notre mécanisme est terminé. Alors, maintenant, ce qu'on fait... Alors, je vais remonter ce que ça donne. Vous pouvez bien coller. Alors, ce que ça donne, c'est ceci. Alors, vous voyez, quand vous avez une photo ici, ça va lever en haut. Je vous le montre de tous les angles pour que vous voyez bien ce que ça donne. Ici, on a collé le petit triangle. Alors, lui, il est entré à l'intérieur, lui aussi à l'intérieur. Mais lui, ici, celui-ci, il est entré, il est à l'extérieur. D'accord? Vous en avez deux comme ça. Donc, alors, moi, j'ai mis un petit papier unis parce que j'ai pas de manquer de papier design parce que là, il faut que je fasse deux livres. Alors, déjà là, je pensais que j'en avais pas beaucoup. Mais je vais aller chercher dans mes réserves de papier faux unis pour que j'en ai qui irait bien. Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir l'angle ici qui est en 45, on veut l'avoir à l'extérieur. Comme ceci. Et ici et ici. Est-ce que ça va faire la même chose? Je vais le prendre un petit peu parce que je suis dans le bon sens. Comme ça. Voilà. Il faut que quand vous allez l'ouvrir, il faut que quand vous allez l'ouvrir, la tendance va vers l'extérieur. Voyez? Il va vers l'extérieur. Ça veut dire qu'on est dans le bon sens. Alors moi, je le colle tout juste en bas puis lui tout juste en haut parce que je vais ajouter des photos ici. Mais si vous avez une plus petite page, vous pouvez les coller côte à côte. Comme ça. Vous allez avoir une photo qui va faire ça puis l'autre qui va faire ça. D'accord? Alors, là on met la colle sur, seulement sur le, le parallélogramme qui est ici. C'est là qu'on met la colle. On n'en met pas ici. Je vais l'étendre un peu avec mon doigt puis je vais le coller pour que le côté ici soit tout juste en bas et puis que le pli soit ici, soit sur mon, sur ma ligne de pliure du gousset que j'ai fait, du pli du centre. Alors, on presse tout ça. Ok? Mais là on ne fait pas là. C'est quand on va coller le côté que ça va se faire finalement. Alors j'ai la même chose ici mon angle ici, je vais le mettre en haut. Alors je m'assure, je vais faire le petit test pour voir comment ça fonctionne. Bien, vous voyez, ça lève vers en haut. C'est ça qu'on veut. Ça sort de la page. Donc, je mets mon, ma colle ici sur le petit parallélogramme. Pas le triangle, mais tout le reste. On se trouve à voir un carré d'un rectangle finalement 1.5 par 2.5 puis deux triangles là. Les autres, on ne met rien dessus. Alors idéalement, vis-à-vis de l'autre. Puis encore là, à peu près, juste en haut. Si je ne suis pas tout à fait droite, je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je ne sais pas ce que ça va faire ici. Je vais ajouter un petit peu en haut ici. Tu peux plus que la mètre créative en avait un peu aussi. je vais aller presser à l'intérieur ici. C'est mon petit parallélogramme ici. Même chose ici. Puis ensuite, vous allez trouver à coller le reste. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on peut coller les cartes. Ça va être déjà fait. Alors, comme je l'avais dit, moi, j'avais mesuré j'avais toujours une petite bordure autour. Je vais faire mon pied au centre. Je pense que je vais mater tout simplement les... Non, j'ai tout juste mon... je ne sais pas... mon espace de matage tout le tour. Ça arrive tout juste avec mes photos, donc, je n'ai pas d'autres matages à faire. Ici, je vais faire la même chose. Ici. Donc, le pied au centre. J'espère que ça doit fonctionner. J'ai un point d'interrogation par rapport au poids. C'est des grandes cartes, des photos. Mais je pense que ce ne sera pas un problème parce que, déjà, avec ce système, elle avait des cartes qui étaient juste un petit peu plus petites. Je crois que c'était 13 par 13. Donc, si je fais ça ici, j'ai le pied du côté montagne. ici, je vais voir si c'est la même chose de côté d'ici. Je n'ai pas la même chose. Égaliser tout ça. Ce qu'on a peur maintenant, c'est mettre de la colle à l'intérieur ici. On va essayer de déplier peut-être pour que ce soit plus facile d'accès. Alors, dans l'intérieur des triangles qui sont pliés. Je vais l'étendre avec mon doigt parce que ça va tout déborder. Comme ça. Là, vous allez plier fermé. vous allez avoir votre carte qui va arriver tout juste ici qui longe de bas de la page le plus au fond possible. Alors, c'est pour ça, c'est une autre raison pour laquelle on ne peut pas prendre du papier trop épais pour faire ça ici ou faire les cartes parce que ça ne pourra pas se rendre assez loin. vous voyez qu'après ça va s'ouvrir, ça va faire ceci. On presse bien avec le plioir. Même chose ici. Je vais tourner pour que vous voyez bien. Alors, je mets la colle sur les petits triangles ici. Tant bien. Puis, j'enlève la colle sur mes doigts avant de toucher à quoi que ce soit. Puis, on l'installe tout juste qu'il longe la page pour que ça dépasse. Puis, bien au fond, des triangles ici. Alors, c'est difficile de se rendre complètement au fond parce que le pli, le pli. Je vais décoller, je vais le replacer avant que ce soit trop collé. Comme ça. C'est mieux comme ça. Jusqu'au fond. Évidemment, on va arriver droit ici avec le mécanisme et puis la page. Voilà. c'est ici à l'intérieur. Alors, maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre la colle encore sur le parallélogramme puis de fermer comme ça. Alors, quand on va ouvrir, on va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, moi, je ne mettrai peut-être pas de la colle jusqu'au bord ici, tout à fait, parce que ça prend un petit peu d'aisance à cause que j'ai un petit gousset. Alors, pas trop, trop. pas trop près. Je me garde environ un 5 mm parce que je n'ai pas de colle sur le bord du pli. Puis, je vais fermer mon rabat. Voilà, je lève la colle sur mes doigts. Première chose, on peut aller vérifier voir si tout est correct puis si jamais ce n'est pas correct, on peut toujours ajuster parce que ce n'est pas trop collé. Mais, on va voir si j'ai un petit peu de colle. Je m'enlève. C'est bon, le nom. L'autre part, ça va. Oh, ça ne va pas coller. Bon, quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. Non, c'est bien. Il n'y a rien qui dépasse. Alors, il est bien droit. Je n'avais pas trop d'excédent de colle pour l'enlever avant que ce soit tout collé ensemble. Alors, moi, je vais toujours faire une première visualisation de l'état de notre pop-up quand j'ai mis la colle pour fermer pour voir si tout est correct. Il faut être capable de décoller si jamais on a à le faire sans que ça déchire tout. Puis, quand on est certain que c'est bien correct, je ne sais pas 100% certaine parce que je n'ai pas pu l'ouvrir au complet mais je suis pas mal certaine que oui. Alors, à ce moment-là, on peut lui donner le temps de bien coller. Encore, tout à fait coller. On va lui laisser le temps. Ensuite, il reste à mettre les photos. Les deux photos qui vont être au centre, je vais les mater. Alors, je vais choisir pour mettre les photos ensemble quand ils dorment ensemble, quand ils sont dans le sofa puis ensuite dans la salle de jeu. Voilà. ça va être comme ça. Et puis, ensuite, sur le dessus, je vais faire une autre interaction. Alors là, je vais travailler avec j'ai quatre photos. Alors ça, c'est des photos au bord du lac. Alors, il faut se trouver une interaction encore là mais je pense que j'ai une bonne idée de ce que je vais faire. Alors, oui, j'ai une bonne idée de ce que je vais faire. Je l'ai fait souvent, c'est le pop-up papillon. Donc, avec ça, je vais aussi un petit petit. Le pop-up papillon, à ce moment-là, je peux placer quatre photos. Je peux les avoir en paysage portrait comme je veux donc ça va être parfait pour mes quatre paysages. Donc, je vous reviens avec ça demain et puis ensuite, ce que je vais faire, je vais ajouter un rabat pour faire mon pop-up papillon puis ensuite, le dessus, je vais le faire hors ligne puis je vous montre ce que ça fait. Puis, après demain, on fait la page 6. Déjà, on échelle déjà là. Alors, pour la suite, à demain. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada